Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. La Créma est une société. C'est la police de Troureau dans le Massachusetts, près de la pointe du Cap Code, qui prend l'appel. Tim Arnold, auteur de livres pour enfants vivant à Cap Code, explique qu'il s'est rendu chez sa voisine, Krista Worthington, pour lui rendre une lampe torche et qu'il y a fait une macabre découverte. « Et il a vu que la porte derrière avait été défoncée à coups de pied. Il est entré dans la maison et a découvert avec horreur Krista est allé par terre et à moitié nue. » La petite Ava, deux ans, est cramponnée au corps de sa mère. « Il a appelé Krista. Il a dit que la fillette a levé les yeux. Il l'a prise dans ses bras et a constaté que Krista ne réagissait pas. Ne trouvant pas de téléphone dans le cottage, Tim traverse le petit bois en courant et retourne chez lui appeler les secours. « Je suis un ami et j'ai juste retourné un flashlight à lui et j'ai vu la lumière. » La scène n'est en rien comparable avec les délits mineurs habituellement commis dans cette petite ville. « L'agression a été violente. C'était une scène horrible. Il y avait beaucoup de sang. » « Même pour des personnes qui sont dans la police depuis longtemps, c'était une scène de crime atroce et épouvantable. » Mère célibataire de 46 ans et ancienne rédactrice de mode, Krista Worthington gît morte sur le sol de sa cuisine. Elle a été sauvagement battue et poignardée d'un seul coup de couteau dans la poitrine. « En voyant le corps, il paraissait évident qu'il s'agissait d'une agression sexuelle. » D'après la police, le meurtre remonte à 48 heures. « Krista se trouvait dans cette maison depuis près de deux jours. Et sa petite fille de deux ans est restée enfermée dans la maison avec le corps de sa mère pendant tout ce temps. » Ava n'est pas blessée, mais elle est clairement traumatisée. « Les empreintes digitales d'Ava ont été trouvées sur le torse de sa mère, ainsi qu'un gant de toilette. Ava a essayé d'essuyer les traces de sang sur sa mère. Quand la police est arrivée sur place, elle a dit que sa maman était sale. Elle parlait bien sûr du sang. » « Après avoir parlé avec elle, j'en ai compris qu'elle n'avait rien vu du drame. » Alors que le corps est transporté à la morgue, la petite ville de Bordemère fait face à son premier homicide depuis plus de 30 ans. Dans cette ville réputée pour sa beauté sauvage et son charme pittoresque, ce meurtre occupe tous les esprits. C'est exactement le genre de crime commis dans les grandes villes que les habitants de Trouveau espéraient fuir à grands coups de dollars. Quand j'étais petit, ma famille et moi passions nos vacances d'été dans un hôtel de Harwich. Encore aujourd'hui, j'aime aller là-bas de temps en temps. « Il est difficile d'imaginer cet endroit idyllique devenir le théâtre d'un crime aussi horrible. » « Comment est-ce possible ? Pourquoi une personne serait-elle venue à Trouveau, aurait pénétré dans cette maison par réfraction et tué cette femme ? » La police du Massachusetts envoie des techniciens de scènes de crime fouiller le cottage. Mais les premières personnes arrivées sur les lieux ont causé beaucoup de dégâts. « Les techniciens ont dû travailler sur une scène de crime qui avait été altérée par les allées et venues d'une quinzaine de professionnels de la santé avant l'arrivée de la police. Nous vivons dans une petite ville paisible au bout de Cap Code. Personne ne sait comment enquêter sur un meurtre ici. » Malgré la contamination des lieux, les enquêteurs parviennent néanmoins à découvrir des preuves à l'extérieur de la maison. « Il y avait des traces de lutte. Des objets personnels de Krista, son béret, ses lunettes et ses chaussettes ont été découverts dehors. Il y avait aussi des marques menant jusqu'à la porte, comme si une personne avait été traînée, tenue sous les aisselles et ses pieds raclant le sol. » Tout porte à croire que Krista a été agressée à l'extérieur, traînée à l'intérieur, puis tuée. « Les enquêteurs ont trouvé un téléphone portable posé sur la table. Le numéro 9 était encore affiché. Et ils ont conclu que Krista avait essayé d'appeler la police pendant son agression. » « Elle devait être désespérée. » Les enquêteurs ne retrouvent pas l'arme du crime. Mais ils découvrent un indice essentiel sur le corps de Krista. « Grâce à la grande quantité de prélèvements d'ADN et d'analyse de sang, la police a découvert que dans les heures avoisinant celles de sa mort, Krista avait eu une relation sexuelle avec un homme. Du sperme a été retrouvé, et donc un ADN. » « Si l'on se réfère à l'endroit où l'ADN a été retrouvé, il était quasi évident que l'homme à qui appartenait cet ADN était également le tueur. » Cet ADN peut constituer un indice très précieux, permettant d'identifier le meurtrier de Krista, ou au moins l'un des derniers hommes à l'avoir vu. Mais il n'est d'aucune utilité tant que la police n'interpelle pas de suspect. « Quand un meurtre se produit sans témoin, la procédure veut qu'on commence par interroger les proches de la victime. Tout le monde était bouleversé. Ça a changé nos vies à jamais. Il s'agissait forcément de quelqu'un qui la connaissait. » La ville de Trouro compte en moins de 2000 âmes pendant l'hiver. Les habitants craignent que le meurtrier ne soit un voisin. « Les jours suivant le meurtre, certaines personnes ont déclaré que dorénavant elles fermeraient leur porte-à-clés. Le meurtre a eu un impact assez fort sur la communauté. » Une conférence de presse est organisée afin de calmer les esprits. Malheureusement, la police ne peut rien contre l'angoisse des voisins et l'ardeur des médias. « Mon téléphone s'est mis à sonner sans interruption. Des journalistes de tout le pays m'appelaient. J'étais totalement dépassé. Mais j'ai rapidement compris que cette histoire comportait les ingrédients clés pour un article à sensation dans les tabloïdes. » « Christa avait écrit des articles pour des revues glamour mondialement connues. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais nombre de mes amis la connaissaient. Et ils ont été profondément choqués par son meurtre, ainsi que par les secrets que la police était sur le point de mettre au jour. » Une semaine après la découverte du cadavre de Christa Worthington dans sa maison de Cap-Code, sa famille et ses amis se réunissent pour une messe du souvenir. « C'était un rassemblement très triste. Personne ne savait vraiment comment réagir. Ce drame nous semblait tellement inconcevable. » « Les amis se souviennent d'une femme qui avait tout pour elle. » « Elle était d'une bonne humeur inconditionnelle. La vie qu'elle menait la comblait parfaitement. Elle ne pouvait pas être plus heureuse. » Au dire de tous, elle était bénie des dieux. « Elle avait un travail très glamour qui lui avait permis de beaucoup voyager. À Paris, New York. » « Elle avait eu de nombreuses conquêtes. Mais Christa cherchait constamment à atteindre quelque chose hors de portée. » Elle déménage à Trouro seulement quatre ans avant son meurtre. On est bien loin de la Côte d'Azur, mais là-bas, dans son cottage au milieu des dunes, elle trouve la sérénité. « Elle adorait Trouro. Cette ville occupait une place centrale dans son cœur. C'était son foyer, ses racines. » « Des proches vivent à proximité. Et tout le monde en ville l'appelle par son prénom. » « On peut dire que c'était la terre de ses ancêtres. Il y a même des rues qui portent le nom de Worthington. » « Christa est la seule fille de Gloria, artiste peintre, et de Topi, procureur de la République. » « Ils vivent à Hingham, dans la banlieue de Boston. Mais chaque été, ils passent leurs vacances au Cap, où leur nom est bien connu de l'élite venue passer la période estivale. » « Les Worthington viennent à Trouro, de génération en génération. » « Les Worthington sont l'une des familles les plus importantes, si ce n'est la plus importante de cette région du Cap. » Le grand-père de Christa comptait parmi les plus gros employeurs et propriétaires terriens de la ville. « Le patriarche de la famille Worthington, John Senior, était une grande figure de l'industrie de la pêche. » « Il a profité de la Grande Dépression pour acquérir de nombreux terrains. » « Pendant que le grand-père de Christa fait des affaires en or, la grand-mère, Tini, lance une collection de vêtements dernier cri créés à partir des filets à poisson de Cap-Code. » « C'est à ce moment-là que naît l'amour de Christa pour la mode. » Après l'obtention de son diplôme à l'université de Vassar, la jeune journaliste décroche un boulot en or au Women's Wear Daily. Très vite, elle s'envole pour Paris où elle couvre les prestigieux défilés de grandes marques de luxe. « C'était une femme très glamour, une sorte de phénomène tape à l'œil. » « Elle était la chef de la succursale de Women's Wear Daily à New York et elle connaissait tous les stylistes. » « Elle avait développé un mode de vie des plus agréables là-bas. » Christa est sur la liste d'invités de tous les événements les plus huppés, des défilés de mode au match de polo, en passant par les balles officielles de la royauté européenne. « Certaines personnes auraient donné cher pour avoir son carnet d'adresse. » « Les plus grandes stars de l'époque discutaient avec elle au téléphone. » Son métier l'a fait voyager entre Londres et Manhattan, où le champagne coule à flot. « C'était l'époque du feuilleton dynastie, ce qui explique pourquoi tout était surdimensionné, tape à l'œil et glamour. » « Grosse fortune dépensait leur argent sans compter, comme au Studio 54 par exemple. » « C'était de la folie, un univers particulièrement grisant. » Christa fréquente peut-être des célébrités, mais elle n'en garde pas moins une certaine liberté d'esprit. Même si son dressing room est rempli de tenues de grands couturiers, elle s'habille le plus souvent en jean et avec des vêtements dénichés dans des friperies. « Ceux qui la connaissaient bien l'imaginaient plus facilement en jean ou en pull ou en t-shirt, avec les cheveux en bataille parce qu'elle était toujours pressée et n'avait pas le temps de se faire belle. Par contre, quand elle sortait pour les affaires ou faire la fête, elle prenait le temps de se préparer. Mais ce n'était pas la vraie Christa. » Alors que Christa approche de la quarantaine, son quotidien à 100 à l'heure perd de son intérêt. Elle aspire à une vie plus substantielle. « Elle remettait son mode de vie en question et réfléchissait à ce qui était vraiment important à ses yeux. » Elle dit à ses amis qu'elle souhaite fonder une famille. « Je crois qu'un jour, elle a réalisé qu'elle avait passé sa vie entière à profiter des plaisirs en tout genre. En mettant de côté son rêve de devenir mère. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est un peu affolée. » Mais plus elle pense à l'idée d'avoir un enfant, plus elle envisage de vivre cette expérience seule. « Christa était devenue membre d'une association regroupant des mères célibataires par choix. Elle songeait à avoir recours à l'insémination artificielle pour avoir son enfant. Elle avait même rapporté chez elle des biographies de donneurs de sperme et des cassettes audio avec les voix de ces derniers. » Mais deux nouvelles vont faire basculer sa vie. Tout d'abord, les médecins lui annoncent qu'elle est stérile. Ensuite, elle apprend que sa mère souffre d'un cancer. Christa retourne en Nouvelle-Angleterre pour se rapprocher de sa mère. Elle finit par emménager à Westwind. Le cottage familial à Trouro devient rapidement sa résidence principale. « Je pense qu'elle voulait juste passer à la phase suivante de sa vie. Ce qui impliquait de retourner sur ses terres d'origine. Cette région qu'elle appréciait particulièrement. C'est vrai que c'est un endroit magnifique. » « En dehors de la saison estivale, Trouro peut être un endroit morne et isolé. Surtout pour une femme habituée aux fêtes fastueuses et aux croissants frais. Le week-end ou les vacances finies, les familles aisées font leur valise et abandonnent les chalutiers, les poissons et les habitants du coin. » « C'est une ville très paisible, très calme. C'est l'entité absolue de New York. Dans cette période de sa vie, c'était vraiment l'endroit idéal pour Christa. » C'est à Trouro, lors de l'été 1998, que Christa a une liaison avec un homme nommé Tony Jackett. Un pêcheur local et également chargé de la régulation de la pêche de crustacés de la ville. « Il avait une réputation de donjouant. Il aimait la compagnie des femmes. Alors quand j'ai appris que Tony avait une liaison avec Christa, je n'ai pas été surprise. » Par miracle, Christa tombe enceinte. « C'était son rêve qui devenait réalité d'une certaine manière. Un rêve dont elle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait un jour se réaliser. C'était un véritable bonheur pour elle. » Mais pour Tony, le bonheur est loin d'être au rendez-vous. « J'ai été sous le choc. Christa m'avait assuré qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte. Et à l'annonce de la nouvelle, je me suis dit que c'était le début de gros ennuis. » Christa est sur un petit nuage. Mais Jackett est déjà marié, père de six enfants, et il n'a nullement l'intention de demander le divorce. « Tout le monde vous dira que Christa était une chic fille, mais que ses goûts en matière d'homme laissaient à désirer. » « Christa ne tenait pas vraiment à ce que Tony s'implique dans la grossesse. Elle disait qu'elle s'occuperait de tout elle-même, c'était sa volonté. Elle ne lui a rien demandé. » L'arrangement semble fonctionner. « Le temps passant, je me suis dit qu'il était peut-être inutile que j'en parle à ma femme. » Mais après avoir élevé Ava seule pendant un an et demi, Christa veut que sa fille ne manque de rien. « Au bout d'un certain temps, elle a voulu que je sois présent pour Ava. » Jacket doit avouer à sa femme la vérité sur sa liaison et sa fille illégitime. « Je ne savais pas comment ma femme réagirait. Je m'étais préparé à ce qu'elle ne puisse pas me pardonner et qu'elle m'oblige à partir de la maison. » Mais le mariage résiste. Et au final, Ava est même la bienvenue dans la famille Jacket. « Pendant un an, on a agi dans le meilleur intérêt d'Ava, parce que c'était ce que Christa désirait. » « On se disait que tout allait pour le mieux. » « Ce qui était vrai, elle avait refusé de prendre une assurance maladie. » « Du coup, je lui avais fait bénéficier de la mienne. » « Nous étions à très bon terme et Christa jugait inutile d'aller au tribunal pour mettre au clair notre situation. » Les enquêteurs se demandent à présent si Jacket ne nourrit pas quelques ressentiments à l'égard de Christa pour tous les ennuis qu'elle lui a causés. Et quand il découvre que la petite Ava hérite d'un million de dollars, la suspicion augmente. « D'après les apparences, il avait un mobile. La fillette avait hérité d'une importante succession. Étant le père de la fillette, de lourds soupçons pesaient sur lui. » La police interroge Jacket, mais il nie catégoriquement être impliqué dans le meurtre. Les anciennes conquêtes sont généralement en haut de la liste des suspects, mais Tony est le seul ancien amant dans les parages. Les policiers s'intéressent aussi à un autre homme qui avait accès au cottage de Christa et à sa chambre. Tandis que la police continue d'enquêter sur Tony Jacket, le père du bébé de Christa Worthington, un autre suspect fait son apparition. Comme l'apprend bientôt la police, Tim Arnold, l'homme qui a découvert le corps de Christa et prévenu les secours, a été bien plus qu'un simple voisin. Tim Arnold est un homme intéressant. Il est illustrateur et il écrit des livres pour enfants. Il vit juste derrière le cottage de Christa et pouvait y accéder par le porche arrière de sa maison. C'est pendant l'hiver, alors qu'elle vivait avec sa fille Ava, qu'ils sont devenus amis. Puis, quelques temps plus tard, amants. Ils se fréquentent pendant près d'un an suite à la liaison de Christa et Tony. Ils vivent même ensemble durant quatre mois dans le cottage Westwind. Pendant cette période, Arnold s'est beaucoup rapproché d'Ava. Il était très attaché à Ava. Certains diraient même trop attaché. Mais au bout d'un an, Christa met un terme à leur relation. C'était un homme qui avait besoin de beaucoup d'attention. Au début, ils se sont aidés l'un l'autre. Mais ensuite, je crois qu'il était un peu trop étouffant. C'est pourquoi elle lui a demandé de partir. Arnold est dévasté. J'ai longuement appris à connaître Tim. Et cette rupture l'a vraiment perturbée. Deux écrivains trouvant l'amour sur leur pas de porte. Ça a sans doute été le bonheur au départ. Quand une romance en est à ses balbutiements, avoir son amant vivant dans la même rue peut se révéler fantastique. Mais quand la routine s'installe, ça peut être une torture. Les enquêteurs doivent déterminer si la situation a pu pousser Tim au meurtre. Ce qui est indéniable, c'est que Christa a rejeté Tim. Alors a été émise l'hypothèse que l'amant des déniés est entré dans une colère noire, qu'il a perdu contrôle, a frappé son ex-amante et l'a tué d'un coup de couteau. L'explication que Tim donne quant à la découverte du corps soulève des interrogations. Il mentionne un détail à propos du meurtre de Christa qu'il n'aurait pas dû connaître. Il a dit à la police qu'elle avait été poignardée. À l'époque, la police l'ignorait encore. En fait, la blessure n'était pas visible selon les enquêteurs. À ce moment-là, seul le meurtrier pouvait savoir qu'elle avait reçu un coup de couteau. En fouillant un peu, les enquêteurs découvrent des éléments suspects dans son comportement. À une certaine période, Christa lui a demandé d'arrêter de venir chez elle sans la prévenir au préalable. Elle trouvait qu'il était trop présent. C'était presque du harcèlement. Arnold nie avoir tué Christa. Mais les policiers ne sont pas convaincus et s'acharnent sur lui. Certains de ses actes et propos ont poussé les policiers à ne pas abandonner cette piste. Alors que la police fait monter la pression, Arnold prétend qu'il lui aurait été physiquement impossible de commettre ce meurtre. Il souffre d'une défaillance rare au cerveau qui le rend faible et sujet au vertige. Il était légèrement handicapé. Christa trouvait parfois cela difficile à gérer et c'était source de tension entre eux. Il m'a raconté qu'un jour, Christa lui avait fait part de son inquiétude quant à son état de santé et qu'elle préférait qu'il ne prenne pas la petite dans ses bras de peur qu'il ne la fasse tomber. Au cours de la semaine suivant le meurtre de Christa, la police interroge régulièrement Arnold et Jacket. Des prélèvements d'ADN sont effectués sur les deux hommes mais aucune correspondance n'est trouvée. Les enquêteurs doivent étendre leurs recherches. La police ne savait toujours pas de qui provenait le sperme trouvé sur la scène de crime. Les enquêteurs se demandent si Christa aurait pu avoir un autre petit ami secret mais cette hypothèse semble peu probable. Christa se confiait toujours sur ses conquêtes amoureuses à ses amis. Elle nous a parlé des deux amants qu'elle a eus sur place quasiment dès le début de sa relation avec eux. Alors si elle avait eu un nouvel homme dans sa vie, au moins un de ses amis aurait été mis au parfum. Mais le meurtrier n'est peut-être pas un ancien petit ami. Au cours des entretiens avec la famille et les amis, la police met au jour des secrets sur la famille de Christa. Les policiers ont découvert que le père de Christa avait fréquenté une autre femme ce qui a éveillé leur curiosité. Cette femme avait eu des ennuis avec la justice. Plusieurs années auparavant, le père de Christa, Topi, est un assistant du procureur dans le Massachusetts et il est tenu en haute estime par ses pères. Cet homme a gravi beaucoup d'échelons dans sa profession. A présent, le veuf de 73 ans ne se montre plus à la hauteur de sa réputation. Les enquêteurs apprennent qu'il fréquente Bess Porter, 29 ans, autrefois condamné dans le cadre d'affaires de prostitution et de drogue. Cette liaison débute plusieurs mois avant la mort de Christa. On avait l'impression qu'il était son vieux protecteur. C'était un nouveau rebondissement dans cette affaire qui réunissait beaucoup de personnages très intéressants et comportait de nombreuses surprises. Cette révélation embarrasse beaucoup les Worthingtons. D'un côté, on a cet homme dont la réputation n'est plus à faire qui a étudié à la faculté de droit de Harvard et qui a été procureur. Et de l'autre, on découvre un homme plus mystérieux qui entretient une liaison avec une jeune prostituée de la banlieue de Boston accro à l'héroïne. Des amis déclarent aux enquêteurs que Christa était furieuse de cet arrangement et qu'elle avait essayé d'y mettre un terme. Cette histoire l'avait mise hors d'elle. Elle n'en revenait pas que son père puisse fréquenter cette femme qui, premièrement, était issue d'un milieu aussi différent, deuxièmement, était beaucoup trop jeune et enfin, qu'elle soupçonnait d'être une manipulatrice de talent. Christa est allée jusqu'à engager un détective privé pour suivre et piéger son père. Elle voulait prouver qu'il était sénile et irresponsable. si Christa avait réussi son coup, le train de vie festueux de Bess Porter aurait connu une fin brutale. Elle m'avait dit qu'elle voulait mettre un terme à cette relation ou du moins que son père cesse d'entretenir Bess Porter et je me suis dit qu'on tenait là un mobile de meurtre. Cet affaire présente une liste de suspects dignes d'un roman d'Agatha Christie. Tout d'abord, le pêcheur coureur de jupons. Puis, l'auteur de littérature enfantine handicapée. Et maintenant, une ancienne prostituée qui prêche pour son sein. Le public se délecte de tous ces rebondissements et de nombreux chapitres restent à suivre. Les enquêteurs travaillant sur le meurtre de Christa Worthington découvrent un secret de famille bien déplaisant. Peu de temps avant sa mort, Christa tente de mettre un terme à la relation qu'entretient son père avec une prostituée toxicomane. Cette découverte a marqué un tournant dans l'enquête. Tout à coup, on a eu une coupable potentielle avec un mobile qui tient la route. Les détectives se rendent à Quincy, une ville ouvrière austère près de Boston. pour interroger Porter et l'un de ses amis, Edward Hall. Tous deux n'y avoir joué un quelconque rôle dans ce meurtre. La police enquête longuement sur Porter et Hall. Comme souligné dans les rapports de police, il y a eu des discussions relatives au fait que Toppy avait coupé les vivres à Beth sous la pression de sa fille Christa. Mais la police ne procède à aucune arrestation. Les autorités recentrent leurs investigations sur la région de Trouro. Plusieurs semaines après le meurtre, la police interroge le gendre de Tony Jackett, Keith Amato. Il connaissait Christa et avait déjà utilisé au moins une fois la douche extérieure de la maison. Quand vous êtes sur la plage, il est possible d'accéder à cette petite douche pour se rincer le corps. C'est pour cette raison qu'on l'a interrogé. Keith a été convoqué au poste de police où on lui a posé de nombreuses questions. Les policiers ont tapé du poing sur la table qui s'est mis à transpirer et est devenu très nerveux car il avait réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une banale conversation amicale avec la police. Mais son ADN ne correspond pas non plus et les enquêteurs sont de retour à la case départ. Du coup, ils élargissent leurs recherches et interrogent toutes les personnes qui connaissaient Christa ou qui étaient déjà venues dans sa maison du Cap. Les livreurs, les dépanneurs, les bricoleurs, les éboueurs, tout le monde y est passé. Les policiers se rendent également à New York afin de questionner les anciens amis et collègues de Christa. Ils m'ont interrogé et ma femme aussi. Ils ont parlé à trois ou quatre autres personnes de ma connaissance et sans doute à beaucoup d'autres que je ne connais pas. D'après moi, s'ils sont venus jusqu'ici, c'est parce qu'ils étaient dans l'impasse. L'affaire était en train de leur échapper. La famille et les amis de Christa ont promis une récompense de 25 000 dollars dans l'espoir que certaines personnes sortiraient de leur silence et apporteraient leur témoignage. Mais cette tentative est un échec. Un an après la mort de Christa, son héritage est toujours bloqué et l'affaire est au point mort. Et pour ajouter au fardeau de la famille, une bataille juridique pour la garde de la fille de Christa, Ava, éclate. Dans son testament, Christa confie la garde de sa fille, Ava, à une amie de longue date, Amira Chase. Mais Tony Jackett, le père biologique de la fillette, veut-on avoir la garde ? Mais le juge rejette sa demande après que le procureur de la République a refusé de l'écarter de la liste des suspects. Non seulement on me refuse la garde de ma fille, mais en plus, avec tout le tapage médiatique, je deviens le suspect numéro un. Un an et demi après le meurtre de Christa, le feuilleton policier continue de faire les gros titres. Un livre relatant l'histoire est publié et devient rapidement un best-seller. L'histoire de la mort choquante de Christa touche la corde sensible de nombreux Américains. C'est une histoire humaine incroyablement complexe. fermement décidée à résoudre l'affaire, la police fait appel à l'unité de science du comportement du FBI afin d'établir un profil du meurtrier. D'après les analyses de la scène de crime, le FBI conclut que le meurtrier vit probablement aux alentours. Le meurtrier est un habitant de la région. Ce n'est pas un étranger, il est donc toujours dans les parages. Cap Cod vit désormais au rythme de ce meurtre non résolu et la tension est grande. Depuis que la famille Kennedy a établi sa résidence de villégiature à Yanisport, le Cap a toujours été un havre de paix pour les grandes fortunes. À présent, tout le monde suspecte son voisin. Alors que le troisième anniversaire de la mort de Christa Washington approche, la police est plus que jamais convaincue que le meurtrier habite la région. La police décide donc de resserrer l'étau autour de Troureau en lançant une opération coup de filet. Le bureau du procureur avait exigé qu'un échantillon d'ADN soit prélevé sur tous les hommes vivants d'un Troureau pour procéder à une comparaison avec l'ADN retrouvé sur le corps. La police descend dans les rues principales de Troureau demandant à chaque homme de se prêter un prélèvement salivaire. « Ils ont demandé aux hommes présents à la station service, à l'épicerie, à la supérette, aux magasins de vins et spiritueux et à la décharge de la ville de se soumettre au test ADN. » Si certains hommes acceptent son rechigné, « Ils ont juste demandé que la communauté d'aide et je suis partie de la communauté et j'ai pensé que je devrais aider. » En revanche, d'autres refusent. « Quelqu'un peut faire un erreur clérif et je vais être au trial parce que mon DNA a été un erreur plus de 75 échantillons sont prélevés le premier jour mais la stratégie est controversée. L'Union américaine pour les libertés civiles fait entendre son mécontentement, surtout lorsque les enquêteurs avouent prêté grande attention à la réaction des hommes face à cette demande. Si vous refusiez de donner votre ADN, la police prélevait votre plaque d'immatriculation et ajoutait votre nom à une liste noire. Le petit ratissage de la police d'État provoque une véritable tempête de controverses. Je sais qu'il y avait une enquête en cours et je m'y serais certainement plié mais imaginez, vous êtes en train de manger votre sandwich bien sagement quand un policier débarque, vous demande de le suivre et vous prélève un échantillon de salive. pour beaucoup, l'enquête semble ne mener nulle part. Certains pensaient que la police y était mal prise au point de devoir procéder à des méthodes hors normes pour trouver le meurtrier de Christa. Beaucoup craignent que ce désespoir ne mène l'enquête dans une mauvaise direction. un certain courant d'opinion soulevé par le prélèvement salivaire prétendait que la police allait monter un coup contre quelqu'un parce qu'il fallait trouver un coupable. Cap Code est connu pour la pêche et la police espérait la grosse brise en lançant ses filets au hasard. Ces inquiétudes sont renforcées par des rapports mentionnant que la police a tenté de soutirer des aveux au premier suspect. ils ont exercé une grosse pression sur Tim Arnold idem pour Kisamato le gendre de Tony Jacket d'après lui il aurait été traité de nom d'oiseau et les policiers l'auraient même accusé d'avoir des rapports sexuels avec des hommes mais la police défend ses méthodes d'interrogatoire et les prélèvements d'ADN sous prétexte que ce procédé a déjà fonctionné par le passé. Cette méthode avait déjà été utilisée dans une petite ville d'Angleterre et avait permis d'interpeller l'auteur d'un viol. Nous n'étions pas sûrs à 100% que ça fonctionnerait mais ça valait le coup d'essayer. Les habitants de Troureau ignorent tout de la lenteur de l'enquête. La police a prélevé l'ADN de plus de 100 hommes mais à cause de ses faibles moyens le laboratoire ne peut en tester qu'un nombre infime. Le procureur a fini par admettre que les techniciens avaient pris beaucoup de retard. Ils étaient en sous-effectif, les moyens étaient insuffisants mais ils faisaient de leur mieux. Alors que les techniciens de scènes de crime de Cap-Code procèdent au hasard à des tests d'ADN et progressent lentement, il va se révéler que le tueur était juste sous leur nez. Apparemment, la justice à Troureau n'est pas un modèle de rapidité ou d'efficacité. Trois ans après le meurtre de Christ à Washington, les enquêteurs dénichent enfin la correspondance ADN tant attendue. Nous étions en réunion au labo scientifique quand on a appris qu'il y avait une correspondance. Il s'agissait d'un individu qui travaillait à la décharge publique de la ville. Le crime avait été commis en janvier 2002. On l'avait interrogé en avril de cette même année. Nous étions euphoriques car c'était une pièce à conviction pour notre affaire. Le suspect s'appelle Chris McCowen. Lors de son premier interrogatoire, il avait déclaré ne pas vraiment connaître Christa. Chris McCowen avait prétendu que la seule chose qui l'unissait à Christa c'était qu'il ramassait ses poubelles et la saluait parfois d'un signe de la main. La police l'avait cru et l'a laissé partir. Deux ans plus tard, les policiers réinterrogent McCowen et ce dernier donne son ADN de son plein gré. Mais malheureusement, l'échantillon de salive est resté pendant plus d'un an dans la réserve en attente d'être testé. Ça a été un véritable choc. Le coupable a vécu sous le nez de la police pendant toutes ces années. Il avait été interrogé. Son ADN avait été prélevé. Et voilà qu'il est lié au meurtre. L'opinion publique s'indigne devant cette incompétence criante. Pendant que la police perdue du temps à prélever l'ADN d'innocents, le véritable suspect déambule sous leurs yeux pendant trois longues années. Et plus la police en apprend au sujet de McCowen, plus elle est persuadée de tenir son coupable. Christopher McCowen est arrivé à Cap-Code il y a presque dix ans. Avant, il vivait en Floride où il avait eu quelques ennuis avec la justice et avait passé quelques temps derrière les barreaux. Son casier judiciaire contient une condamnation pour vol qualifié, coups et blessures et voies de fait. Et même après son emménagement au Cap dans les années 1990, il s'attire de nouveaux ennuis. Il a eu plusieurs petites amies et une majorité d'entre elles a vu demander une ordonnance restrictive contre lui suite à des plaintes pour violences. des policiers armés font irruption dans la maison décrépite que Lou McCowen. Les détectives interrogent McCowen pendant six heures. Au début, l'accusé maintient sa version des faits et prétend qu'il ne connaissait pas Christa. Mais quand on lui annonce que son ADN a été retrouvé sur les lieux, McCowen change de disque. Il a déclaré à la police qu'il avait eu une liaison avec Christa. Il admet également qu'il était présent chez Christa au moment où elle a été tuée. Mais il nie être l'auteur du meurtre. Ce serait l'un de ses amis, Jeremy Frazier, le véritable coupable. Dans cette histoire bourrée d'incohérences, McCowen explique que Frazier et lui se sont rendus chez Christa après une soirée alcoolisée dans l'espoir d'avoir des rapports sexuels. McCowen raconte à la police que Christa la fait rentrer chez elle ainsi que Jeremy Frazier. McCowen poursuit en expliquant que Christa et lui ont un rapport consenti mais que les choses tournent mal lorsque Christa surprend Frazier à fouiller dans son sac à main. Selon McCowen, les deux hommes quittent ensuite la maison mais Christa les suit à l'extérieur. « Après la police, McCowen a raconté que Frazier a fait demi-tour et l'a frappé deux fois au visage. Il aurait perdu tout contrôle et aurait poursuivi en la rouvant de coups de pied et en la tabassant. Ensuite, Christa a été traînée à l'intérieur de la maison et tout à coup, Frazier s'est emparée d'un couteau et l'a poignardée. La police interroge Jeremy Frazier mais il a un alibi en béton pour le moment du meurtre. La seule thèse affirmant que Jeremy Frazier était présent sur la scène du crime est fournie à la police par un homme ayant changé sa version des faits à neuf reprises. Les autorités inculpent McCowen de meurtre au premier degré et violent avec voix de fait. C'est le soulagement pour la ville de Troureau. Mais le jugement de cette affaire attire de nouveau les médias du pays et un autre livre sur l'affaire voit le jour. J'ai interrompu l'écriture d'un livre en cours et l'ai mis de côté pour me consacrer à la rédaction du livre sur le meurtre. La plaidoirie introductive débute le 18 octobre 2006. L'accusation présente une affaire au jury basée sur deux preuves. L'échantillon d'ADN et l'interrogatoire de McCowen que la police considère comme un aveu. La défense prétend que McCowen a eu un rapport consenti avec Christa et que les autorités mues par des préjugés ratios et désireuses de résoudre l'enquête au plus vite ont injustement tenté de lui faire porter toute la responsabilité du crime. Après trois semaines de procès, le jury s'engage dans une délibération complexe sur fond de problèmes raciaux. Mais aucun verdict ne tombe. Et ce n'est pas fini. L'une des jurés appelle son petit ami incarcéré et discute du procès avec lui. L'appel est enregistré et quand le juge en est informé, la jurée est renvoyée. Deux jours plus tard, le verdict tombe. Mac Cohen est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Quand le verdict est tombé, mes pensées sont allées à Christa et à Vavorzington ainsi qu'à leur famille qui attendait tant que justice soit faite. Beaucoup considèrent le meurtre de Christa Vavorzington comme une affaire classée. Mais le bruit court toujours qu'un homme noir à Cap Code était une cible toute trouvée, que le véritable meurtrier court toujours et que ce drame survenu dans ce cottage de Trouro restera à jamais inexpliqué. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.